... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans nos ondes respectives, le live Facebook de KTV, Quizy FM et KTV, la télévision. Ce matin, c'est Housseni Balach que nous recevons. Balach, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Balach, on le sait, 2017, nous avons vécu cette crise qui n'était pas évidente pour les Mahorais. On nous a promis pas mal de choses, pas mal d'aménagements, de travaux pour éviter une nouvelle crise. Mais on a l'impression qu'en trois ans, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on commence déjà à voir les conséquences, en tout cas, de ce mouvement qui a été initié. D'ailleurs, vous étiez aussi à l'origine, en tout cas, de vos alertes. Vous êtes allé dans de nombreux sites pour alerter, en tout cas, les autorités. Et aujourd'hui, on voit que finalement, toutes ces promesses étaient de la fumée. Oui, effectivement. Et je rappelle comme quoi que de la même façon que nous avons procédé en 2016 pour pouvoir lancer les signaux d'alerte, c'est comme ça, comment est-ce que nous avons commencé également pour 2020 pour dire aux autorités de cette île comme quoi en particulier le préfet, l'ARS et les élus du syndicat des eaux, comme quoi que la situation est inquiétante. Parce que nous avons visité la rétenue culinaire de Combani, nous l'avons trouvé vraiment à sec. Et Zoumonie n'en parlons pas non plus. Et Dieu seul sait que tout ce qui a été promis sur le plan de rattrapage de l'eau qui devrait se réaliser ont été réalisés, sauf deux choses qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas été réalisées. C'est la rétenue culinaire de Combani. Pas de Combani. Non, de Chebamana là-bas. Et voilà, de Ouroveni. De Ouroveni, qui n'a pas été... Et pourtant on nous disait que le terrain a été presque... la vente a presque été faite, les travaux devaient commencer et puis on n'en a plus entendu parler. Effectivement. Et je dirais qu'en 2017, il y a un conseil qui s'était tenu à la CIEM pour valider sur un DIP. Délégation intérêts publics pour que les travaux puissent commencer. Mais tout simplement, les autorités de l'État qui sont à Mayotte n'ont pas suivi. Et aujourd'hui, on se retrouve encore sur le même point de départ. Mais il y a encore un autre problème qui est vraiment beaucoup plus choquant du fait que lorsqu'on est rentré dans la situation de crise en 2016, parce que ça a commencé en mi-décembre, et le préfet qui était ici à l'époque, qui était Frédéric Vaud, a pris la décision de lancer un appel d'offres sans avoir suivi réellement les démarches qu'il faudrait engager pour procéder à cet appel d'offres pour la construction de l'usine de dessalement. Mais il a donné 8 millions d'euros à Vinci pour construire l'usine de dessalement. Et au final, je pense que j'ai oublié le délai que les travaux devraient être finalisés et permettre à la population d'avoir... Mais on ne devrait pas dépasser mi-2017 pour la livraison des travaux. Mais par contre, jusqu'à ce jour, cette usine ne fonctionne pas. Et pour quelles raisons ? Nous savons qu'à Mayotte, nous pouvons avoir des chefs de service bandit et des chefs d'entreprise bandit qui sont là rien que pour pouvoir brasser de l'argent, s'accaparer de tout ce qu'ils peuvent ramasser pour s'enrichir et repartir aussitôt et nous laisser dans la merde, excusez-moi du terme. Je rappelle que le député Mansour Camardine avait rappelé sur les ondes de maître première comme quoi que les prestataires SMA et Vinci devraient ravitailler la population de Mayotte, ça c'est dans la législation, en eau à chaque fois que nous aurions une coupure d'eau. Alors moi je demande aujourd'hui à la population de se lever et de demander à ce que ces entreprises qui sont chargées de nous ravitailler l'eau qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements soient dans l'obligation effectivement de nous livrer, de nous ravitailler en eau à raison de 1,5 litre par jour par personne. Mais c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe après le passage de la crise. On nous demande des paix, des factures qui sont exorbitantes. Ça c'est de l'eau que nous n'avons pas consommée parce que quand il y a une situation de crise comme ça, l'eau devient trouble. Elle est bouoise, elle n'est pas potable d'une manière qui soit consommable immédiatement. Alors, et puis par la suite, ils viennent nous demander de payer des factures. Alors, non mais là, on marche sur la tête. Et je demande à la population, n'acceptez pas de payer des factures dans ces conditions. Soyez exigeants. Les maorais, vous devez vous mobiliser pour qu'on puisse vous respecter. Parce que si on vous manque de respect aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas vraiment trop exigeants comme il faut. Alors, j'espère qu'à partir de maintenant, sur cette situation de crise, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution, parce que vous avez entendu des plans de rattrapage de l'eau. Et si aujourd'hui, les travaux qui devraient se faire n'ont pas été réalisés, ce n'est pas votre faute, Camar, ni la mienne. Mais il y a la préfecture qui est là, il y a le syndicat de l'eau qui est là. Alors, dans ce cas, allons vérifier qui n'a pas respecté ces engagements. Est-ce que c'est le syndicat de l'eau ? Est-ce que c'est la préfecture ? Et moi, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, la crise que nous vivons là, au jour d'aujourd'hui, incombe à la préfecture. Parce que ce sont eux qui ont pris la décision d'engager la construction de l'usine de Dessalma et qui ne fonctionne pas jusqu'à la date d'aujourd'hui. L'usine de Dessalma devrait produire 5300 m3 jour. Elle devrait permettre à la population de la Petite Terre de subvenir à leurs besoins. Et puis, la moitié serait mise en grand air. Alors, même la population de la Petite Terre n'arrive pas à obtenir la quantité suffisante qui pourrait leur permettre de répondre à leurs besoins. Alors, en ce moment, il est où le préfet qui avait pris cette décision ? Il est peut-être en poste au ministère et puis il mène sa vie vraiment tranquillement. Et c'est nous qui sommes embêtés à Mayotte pour voir comment faire pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cette situation de crise de manque d'eau. Justement, par rapport aux solutions, quelles solutions vous vous proposez là maintenant ? La solution, moi je demande d'abord à ce que ceux qui ont été à l'origine du maintien de cette situation de crise puissent répondre à leurs obligations. Le préfet qui était là, qui a engagé ses dépenses. Parce que si l'usine de dessalement était fonctionnelle, alors même si les rétenus collinaires ne pouvaient pas produire la quantité suffisante en eau douce, mais l'usine de dessalement pourrait nous permettre de... Compenser ? Oui, tout à fait. Parce que l'eau de mer ne va pas se tarir du jour au lendemain. Mais l'eau douce, nous savons qu'il dépend de la pluie. S'il pleut, nous aurons de l'eau. S'il ne pleut pas, alors dans ce cas, on n'aura pas de l'eau. Alors aujourd'hui, cette usine qui ne fonctionne pas va engendrer une situation de crise sans précédent. Alors c'est à la personne et au prestataire qui a pris l'engagement de construire, de répondre. Alors Balachi, beaucoup de Mahorais en tout cas jugent qu'aujourd'hui, le syndicat des eaux qui était mené quelque part par le président Bavi, tout le monde est d'accord pour dire que Bavi n'a pas fait son travail. Est-ce que là aussi, c'est un des facteurs aujourd'hui qui nous met dans cette situation ? Moi, je ne vais pas m'engager dans cette situation. Je vous ai dit là tout à l'heure comme quoi il y a plusieurs partenaires qui doivent travailler pour que nous puissions trouver une solution à cette situation de crise de manque d'eau à Mayotte. Alors dans ce cas, allons vérifier dans les archives pour voir qui est le premier responsable qui nous amène à vivre dans cette situation de crise de manque d'eau. Et je rappelle que cette année, nous sommes rentrés dans une situation de crise sanitaire. Et sans avoir de l'eau, je vous assure que là, on risque... Ça va être encore plus... Ça va exploser. Justement par rapport au manque d'eau, évidemment, avec la Covid-19 aussi, on demande de nous laver les mains, ça vous a un problème. L'ARS a installé de nombreuses rampes d'eau dans plusieurs villages. Vous l'avez contesté, ça ? Là, oui, tout à fait, nous l'avons contesté tout simplement parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment du gâchis quelque part de cette eau, de cette ressource qui est consommée d'une manière sans aucun contrôle parce que de 7 heures à 16 heures, laisser des rampes d'eau fonctionner sans qu'il y ait qui que ce soit. On devrait mettre un agent sur ces bornes pour qu'on puisse voir qui vient puiser. Il a puiser combien de quantités de litres d'eau par jour. Pour vous, il y a du gaspillage pour vous ? Ah oui, 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 obligatoirement. Il y a des gaspillages. Certains habitants de la Chine sont remontés et en disant, maorais, voilà, nous payons l'eau de ceux qui ne payent pas. Donc, allons tous avec nos jéricanes prendre l'eau dans les rampes. Est-ce que vous aussi, vous soutenez cette idée ? Mais ces gens-là ont bien raison. Et pour quelles raisons on devrait permettre tout simplement à une tranche de la population de bénéficier des aides et l'autre qui soit laissé pour compte ? Alors, non, moi, je leur donne parfaitement raison. Alors, aujourd'hui, on le sait, le préfet a déjà annoncé les dates et comment, de la manière où il y aurait, il pourrait y avoir des coupures. En 2017, on attendait cet enquête d'eau qui n'est pas venu. Là, on pense peut-être toujours à cet enquête. Est-ce que vous pensez que, finalement, la situation n'est pas déjà là ? Est-ce que la crise n'est pas déjà là ? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour toutes ces solutions ? La crise est là parce que je vous ai dit que l'usine de dessalement qui devrait nous permettre de pallier au manque d'eau douce, n'est pas fonctionnel. Et puis, la retenue collinaire de Ouroveni n'a pas été réalisée. Mais nous avons quelques forages qui ont été réalisés. Nous avons le contournement de Mapoera qui doit permettre aux retenues de Dumonier d'avoir encore beaucoup plus de quantité d'eau qu'auparavant. Mais cela ne suffit pas parce que nous n'arrivons pas à contrôler l'augmentation de la population à Mayotte. Quand l'INSEE parle de, je ne sais pas, des chiffres, mais nous savons tous que ce sont des chiffres qui sont erronés. Regardons l'exemple durant la période de la rentrée scolaire. C'est quoi ce qui se passe ? Il n'y a que des problèmes. À longueur d'une année scolaire, il y a toujours des inscriptions. Les inscriptions ne sont pas closes à une date précise pour dire que là, nous avons la date habitoire pour les inscriptions et qu'on puisse se contenter de ces chiffres pour dire que, oui, cette année scolaire, nous avons tant de jeunes qui sont là. Mais que ce soit à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, il y a partout des problèmes que nous n'arrivons pas à contrôler. Excusez-moi d'avoir dévié un peu par rapport au sujet, mais après, mais c'est pour vous dire que notre situation démographique, c'est ça ce qui devrait permettre d'engager des projets pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais en vérité, l'INSEE, qui est chez nous, nous raconte à chaque fois que des... Je ne sais même pas comment... C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, par exemple, la quantité d'eau produite n'est pas en symbiose avec le nombre d'habitants... Non, le nombre d'habitants que nous avons sur l'île. Et pour quelles raisons l'INSEE n'arrive pas à avoir ces réalités et prendre ces références par rapport à ces statistiques pour dire qu'à Mayotte, nous sommes 500 000 habitants. Selon l'ARS, on consomme en moyenne 35 000 m3 d'eau par jour sur tout le territoire. Mais ces estimations viennent d'où ? J'aurais bien aimé avoir des chiffres vraiment qui ont été réalisés au plus près de l'habitant qui consomme. Mais si on m'apporte des statistiques de l'INSEE, moi, je ne vais pas du tout entendre parler de ça. Pour vous, deux tiers de la population qui consomme par jour 150 litres d'eau, ça vous semble peu ? Combien ? 150 litres d'eau par jour. 150 litres ? Pour ceux qui ont l'eau courante. Je trouve, je ne sais pas de combien ces familles sont composées, mais tout dépend du nombre de personnes qui composent la famille, une famille quelque part. Mais si Camar a trois enfants, moi, j'ai cinq ou six, on ne va pas consommer le même nombre de mètres cubes par mois ou par jour. – Mais oui, il n'y en a pas assez. De toute façon, il n'y en a pas assez. – Alors vous, à Soiffé du Sud, aujourd'hui, Balach, quel message vous souhaitez faire passer aux autorités et même à nos parlementaires ? Là, on le dit clairement, là, c'est peut-être trop tard pour cette année. Quoi qu'il arrive, on a l'impression que la crise, on la prendra en plein fouet. Qu'est-ce qu'il faudrait pour nos parlementaires, là, tout de suite ? Parce que si c'est pour attendre encore trois ans et qu'il n'y ait pas de travaux ou des avancées, ça n'en sert à rien. Mais vous, quel est votre message en tant que lanceur d'alerte des Assoiffés du Sud ? – Pas Assoiffés du Sud, mais Assoiffés de Mayotte. – Tout court. – Parce qu'au départ, oui, l'Assoiffé a vu le jour au Sud, mais au final, aujourd'hui, c'est tout Mayotte qui vit dans cette situation de crise. Alors moi, ce que je dirais, moi, je parle à la population, aux consommateurs. Je vais leur demander d'être beaucoup plus exigeant auprès de leurs autorités. Et pour qu'on puisse nous garantir le ravitaillement en eau à raison de 1,5 litre par personne par jour. Et qu'on ne soit pas dans l'obligation d'aller acheter de l'eau dans les grandes surfaces pour dire que parce que nous n'avons pas de l'eau sur les réseaux, on va acheter dans les grandes surfaces pour enrichir les grandes surfaces. Et nous savons qu'à chaque fois que nous avons une situation de crise, les prix de l'eau augmentent. Alors soyons exigeants. Allons manifester devant ces autorités qui n'ont pas réalisé leurs engagements depuis et qui nous laissent sur cette situation de crise à n'en pas finir. Alors moi, c'est tout simplement ce que je dirais à la population maorise. Est-ce qu'aujourd'hui, si le préfet, en tout cas avec les parlementaires, mette la pression pour qu'on ait cet enquête d'eau, est-ce qu'il est important de l'avoir là, 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 au début, avant même le mois de décembre ? Et bien sûr. Et bien sûr, parce que nous n'avons pas du tout de garantie comme quoi que demain ou après-demain, il va pleuvoir pour nous permettre à ce que les retenues se remplissent ou nous n'avons pas non plus l'idée comme quoi que demain, l'usine de Dessalma pourra reprendre ses activités et nous ravitailler comme il faudrait par rapport à la quantité qu'il devrait produire. – Mais est-ce que, à part, parce que vous vous adressez à la population, mais est-ce que les ensoiffés vont mener des actions pour, en tout cas, continuer à alerter ? – Nous, nous sommes une association qui a été mise en place lors de la situation de crise de 2016. Alors, je ne pense pas que nous allons changer de façon de faire. – Alors, on verra en ce moment. – Léon Aroudi, on va boucler ce temps de parole parce qu'il est l'heure, bien évidemment. Merci beaucoup, Ousseini Balaz, d'être venu nous donner votre position par rapport à à cette crise qui arrive à vitesse grand V. Ça sera tout pour ce second temps de parole. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada